« D'où vient cette sorbetière débrayable ? Qui a inventé les pluchepommes ? Pourquoi les pneus sont-ils noirs ? » Autant de questions que vous ne vous êtes jamais posées, mais auxquelles David Castellulopêche répond quand même chaque après-midi. Alors, avec David, on remonte aux origines d'un objet. Tout à fait. Alors, je vous préviens, cette chronique, elle va être frustrante pour tout le monde. Elle a été frustrante à écrire et elle va être un peu frustrante à écouter. Pourquoi ? Donc, si vous décrochez un moment, et je parle aussi pour les auditeurs, si vous décrochez un moment, concentrez-vous tout simplement sur le son de ma voix, sans faire attention à ce que je dis. Parce qu'autant parfois je dis des choses ennuyeuses, autant le son de ma voix, lui, il est super. Combien de fois on m'a dit « Oh là là, David, quand tu parles, c'est comme une pommade sur ma gueule. » Bon, voilà. Pourquoi est-ce que ça va être frustrant, cette chronique ? Eh bien, parce que personne, et je dis bien personne ne sait pourquoi les claviers sur lesquels on écrit en France sont des claviers azertis. Personne. Personne. Voilà. Et pourtant, j'ai décidé de faire ma chronique sur les origines du clavier azerti, parce que j'aime bien les petits défis de merde, comme ça. Bon, déjà, la première chose, le clavier azerti, c'est un clavier, un clavier chelou, qui est utilisé uniquement en France et dans les zones francophones de Belgique. C'est tout. Même en Suisse, comme vous le disiez, ils n'utilisent pas le azerti. Et l'azerti, ce qu'on sait, c'est qu'il dérive du plus répandu des claviers du monde, qui est le QWERTY. Et le QWERTY, en revanche, lui, on sait d'où ça vient. C'est tout simplement la disposition des touches sur la première machine à écrire moderne de l'histoire de l'humanité, qui a été inventée par un monsieur qui s'appelle Christopher Scholes, aux Etats-Unis, en 1878. À quelques exceptions près, le clavier de Scholes, c'est déjà le clavier QWERTY moderne. Mais la question, là, qui est beaucoup plus difficile, c'est pourquoi est-ce que ce bâtard de Christopher Scholes a choisi QWERTY pour son clavier, plutôt que QDUSDOP ou ILFRAOUB, hein ? Bon, alors, l'hypothèse la plus répandue, c'est qu'il a fait en sorte de mettre loin des autres les lettres qu'on avait tendance à taper les unes à la suite des autres, pour ne pas que les tiges métalliques de la machine s'emmêlent. Voilà, parce que quand elles sont proches, vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà tapé sur une machine d'écrérentiel, Stéphane a commencé là-dessus. Moi, j'ai commencé sur ces machines, évidemment, où c'était des tiges en acier. Attendez, on fait un point là-dessus, là, c'est pas une blague ? C'est vraiment ça, d'accord. Il se coinçait. Et voilà, il se coinçait. Et donc, c'est très juste, je pense que c'est la seule explication... Peut-être. Mais alors, le truc, c'est que personne n'a vraiment réussi à prouver que c'était pour ça qu'il l'avait fait, mais c'est un peu la seule... Et c'est un peu la seule explication disponible, et j'ai conscience qu'elle n'est pas super excitante, voilà. Donc, je vous avais prévenu. Alors, il y a quand même ce truc étrange, c'est que QWERTY ou AZERTY, ce ne sont pas les dispositions idéales pour écrire le plus vite possible. C'est pas du tout le meilleur clavier imaginable. Alors, on se dit, bon, on sait pas pourquoi c'est QWERTY, mais on s'en fout, parce que depuis le temps, on aurait pu inventer un clavier mieux, quand même. Et bien, c'est ce qui est arrivé, en fait. Il existe en particulier un clavier, le clavier de Vorak, inventé par un monsieur qui s'appelait Auguste Vorak, du coup, comme son clavier, dans les années 30, et qui, contrairement au QWERTY, il a été pensé pour être le plus efficace possible, en tout cas en anglais. Par exemple, les lettres les plus utilisées sur le clavier de Vorak sont sur la rangée du milieu. Et en plus, Vorak, il a fait gaffe à ce qu'il y ait une meilleure alternance entre la main droite et la main gauche quand on tape. C'est quoi, alors, ce clavier-là ? Ça commence par quoi ? Il commence par la ponctuation, en fait. Ah, ça serait déstabilisant, aujourd'hui. Complètement, complètement. Alors, à part quelques geeks qui font rarement l'amour, je pense que personne, aujourd'hui, n'écrit avec un clavier de Vorak, même si c'est possible, vous pouvez le sélectionner sur votre ordinateur. Mais il y a quand même un programmeur américain qui s'est amusé à déterminer si, effectivement, un programmeur américain, pardon, qui s'est amusé à déterminer si, effectivement, ça allait objectivement plus vite d'écrire avec un de Vorak. Et pour le déterminer, il a fait une application en ligne que n'importe qui peut utiliser. Alors, je l'ai fait. En gros, vous tapez un texte sur son site et il vous dit combien de mètres vos doigts doivent parcourir sur le clavier pour écrire ce texte. Lui, il n'a pas dû faire l'amour depuis très très longtemps. Voilà, selon le clavier que vous utilisez. Alors, moi, je l'ai fait avec le texte immortel de la chronique que je suis en train de faire, là. Et le résultat est sans appel. Sur un azerti, mes doigts ont dû parcourir 92 mètres. Pauvre petit doigt. Tandis que sur un de vos racks, il n'aurait dû en parcourir que 52, ce qui est vachement moins. C'est l'économie. Mais oui, l'économie de dingue. Alors, vous apprendrez aussi, parce qu'il faut bien que je vous serve quelques fun facts, qu'il y a chaque année un championnat du monde de rapidité sur clavier. Et c'est une compétition qui est incroyablement dominée par les Turcs. Ils dominent tout en ce moment. Et en particulier depuis quelques années par un monsieur qui s'appelle Celal Ashkin. Et il y a des vidéos sur YouTube de lui en train de taper à l'ordinateur très vite. Écoutez. Ah ! Ça va très 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 vite. Mais qu'est-ce qu'il tape ? Qu'est-ce qu'il écrit ? Il tape des mots en turc. Voilà. Et après, on est noté, il faut quand même que ça soit exact. Est-ce qu'on est écrite ? Bien oui, quand même, je pense que t'as pas n'importe quoi. Tu t'as pas n'importe quoi ? C'est vrai que ma réflexion était particulièrement conne. Moi, j'ai pas voulu le relever. Vous n'avez pas été choqué ? Non, si, j'ai été choqué, mais je n'ai pas voulu le relever. Franchement, on est camarades. C'est pour toi, c'est vrai que vous avez été mon camarade. Il faut écrire les beaux mots et le plus vite possible. Et pour l'anecdote, il y a peut-être une explication au fait que les Turcs soient si forts, c'est qu'ils utilisent un clavier qui a été pensé un peu comme le clavier de Vorak, mais pour le Turc. Voilà. Finalement, ça s'est pas si mal passé. Vous connaissez l'expression ? Fort comme un Turc. C'était ça le rapport avec l'émission. C'est le mot de la fin, ça ? Voilà. J'ai pas le droit de faire ma question sur le clavier chinois. Pardon ? Ah si ? Quoi ? Je sais pas. Les Chinois, ils ont des idéogrammes, non ? Ils ont des idéogrammes ? Alors moi, je suis pas extrêmement versé dans les claviers chinois, mais c'est beaucoup plus dur. C'est-à-dire que je pense qu'il y a plusieurs caractères pour chaque touche. Il faut demander l'autorisation avant que les chambres sont communistes. Une petite touche, validation par le parti. Merci beaucoup, David Castellolpé. C'était passionnant. Ça s'est mal passé, oui. Ça s'est très bien passé, ça s'est bien passé.